La mise à jour de la roadmap vient de tomber, et le moins que l'on puisse dire, c'est que les choses se présentent plutôt bien pour le patch Star Citizen Alpha 3.5. Sauf coup de théâtre de dernière minute, genre bug ou plantage hyper récalcitrant, tout le contenu qui était prévu pour cette mise à jour devrait être présent dans les délais. Hormis le vaisseau Banu Defender, qui avait été déjà décalé en 3.6. Concernant les personnages, Tessia Pacheco devrait être prête, il ne reste que 6 tâches à compléter d'ici 2 semaines. Le système de customisation des personnages est en phase de polissage, c'est donc une très bonne nouvelle pour une personnalisation beaucoup plus poussée. Il reste 8 tâches à accomplir pour les personnages féminins, là non plus pas de soucis à se faire, car ça devrait être terminé dans les temps. La planète ArcCorp et ses lunes sont en cours de finition, leur surface ne demande qu'être foulée. La zone 18 quant à elle contient encore pas mal de boulot, mais les développeurs progressent assez vite. Rien qu'entre la semaine dernière et celle-ci, ce ne sont pas moins de 61 tâches qui ont été traitées, sachant qu'en plus, ils en ont rajouté 41. Ça devrait donc passer sans trop de problèmes. Les 4 travaux concernant l'IA sont quasiment tous en cours de finition. Sur 14 ajouts et améliorations, 6 sont déjà en cours de finition. Le reste devrait être globalement dans les temps, même s'il reste encore quelques tâches à accomplir pour certaines options. Au pire, s'il y a un ou deux reports, ce sera peut-être du côté du gameplay de l'IA, donc on va surveiller ça de très près d'ici la semaine prochaine. Hormis la série 300, il reste encore quelques tâches à accomplir, les autres véhicules et vaisseaux sont déjà en cours de finition, y compris le rover URSA version Fortuna, ainsi que le Super Hornet modifié. Au niveau des armes, les armes FPS sont en cours de finition, tandis que les armes de vaisseaux demandent encore un peu de travail, on espère que ce sera prêt d'ici la sortie du patch 3.5 dans deux semaines. Toutes les tâches concernant l'optimisation sont en cours de pélissage, ce qui est plutôt une très bonne nouvelle. Seul le système de déconnexion asynchrone n'est pas encore prêt. On espère qu'il sera prêt pour la sortie de la 3.5, mais nous y mettons tout de même quelques réserves. A voir si d'ici deux semaines, l'équipe d'ingénierie sera en mesure d'activer les choses, sachant que les autres systèmes sont déjà OK. Vous l'aurez compris, nous sommes plutôt optimistes concernant la 3.5. Non seulement le sortir dans les temps, c'est devenu un impératif pour CSG de respecter les délais, mais en plus elle devrait honorer toutes ses promesses. A part bien entendu le Banu Defender qui avait de toute façon déjà été déplacé la semaine dernière en 3.6. Pour le reste, à part peut-être une ou deux choses, tout est dans la boîte. Il ne reste plus qu'à les livrer. Ça tombe bien, nous attendons les premières invitations sur le PTU. Selon les newsletters que tout le monde a reçus hier soir, c'est imminent. Il n'est donc pas impossible que cela se fasse entre ce week-end et lundi. Les testeurs seront invités à essayer le nouveau modèle de vol dans un premier temps, tandis que les Evocati, eux, passeront certainement à autre chose. Probablement même le restant ou une bonne partie du patch Star Citizen Alpha 3.5. Voilà ce qu'il y avait à retenir pour la mise à jour de la roadmap. C'était Aldo pour Star Citizen France. Prenez soin de vous, je vous souhaite un bon week-end, et je vous dis à très vite dans les étoiles. Ciao tout le monde. Sous-titrage ST' 501 Merci.